Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes bien sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardi du mois, en direct à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de nous informer et d'agir et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors aujourd'hui on va aller faire une petite balade dans la Meuse, à côté d'un village qui s'appelle Bure. C'est un nom familier pour les antinucléaires mais probablement inconnu de la plupart d'entre vous qui nous écoutez. Alors pour faire simple, c'est à côté de Bure que l'État, par le biais de son Tenez-vous bien Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, L'Andra veut implanter un centre d'enfouissement en grande profondeur. Ça veut dire enfouir à 500 mètres sous terre dans une sorte de labyrinthe constitué d'alvéoles, de galeries, d'enfouir donc des déchets les plus radioactifs et pour certains d'une durée de vie très 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 longue, des centaines de milliers d'années. Tous ces déchets sont bien entendu issus de l'activité des réacteurs nucléaires français, probablement également à plus ou moins courte échéance des réacteurs européens. Alors la campagne autour de Bure a une très faible densité de population, c'est sous aucun doute une des raisons principales du choix de l'Andra de ce site. Ils ont probablement tablé sur le fait que l'opposition y serait peu virulente. Eh bien, ils se sont trompés. Depuis 20 ans, des militants, des élus, des agriculteurs refusent le projet. Et ce qui se passe aujourd'hui dans une forêt à côté de Bure donne tort à tous ceux et à toutes celles qui pensaient que nous, antinucléaires, allions accepter ce projet sans rien dire. Aujourd'hui, on va se pencher pas tellement sur les raisons techniques pour lesquelles il faut absolument stopper ce projet, ni sur tous les dangers sanitaires que ça représente. Mais parce que ça, je vous renverrai en fin d'émission à des émissions que nous, ici, on a consacrées à ce thème. Mais plutôt, on va voir ce qui se passe actuellement sur le terrain, sur le territoire, autour du projet CIGEO. Et pourquoi c'est important pour la lutte antinucléaire et puis pour tenter de contrer cet autoritarisme de l'État sur les territoires qui l'administrent. Alors, je mets des mots un peu forts, mais on va voir que c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, aujourd'hui, avec nous au téléphone, on a un opposant au projet CIGEO qui va nous parler de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc, depuis juin, vous avez occupé une forêt à côté de Bure. Vous avez été expulsé, vous l'avez réoccupé, vous avez été réexpulsé. Si tu veux bien, tu vas peut-être d'abord nous expliquer pourquoi ce lieu spécifique, cette forêt, ça a un caractère stratégique, en fait, dans la lutte. Merci d'être avec nous, d'abord. Eh bien, alors oui, la forêt de Mandran-Barois, qui est juste à proximité, en fait, du village de Bure, revêt un caractère stratégique, en fait, pour l'Andra, pour cette agence, parce que c'est une des seules installations de surface qu'elle va créer pour sa zone de stockage. En gros, en fait, le bois-le-vu, c'est une forêt de 220 hectares, à ses vieilles de 300 ans, avec des charmes, des futés d'être. Et en fait, elle a l'ambition d'y faire sa zone d'épuis, c'est-à-dire le lieu, en fait, où seront aérées les galeries souterraines, où seront stockés les déchets radioactifs. Et donc, cette forêt, elle a un caractère stratégique pour l'Andra, mais aussi toute une histoire, en fait, pour les habitants de la région, les gens s'y promenaient, les gens y faisaient la foie, c'est-à-dire qu'ils y récoltaient du bois de chauffe, ils y faisaient la chasse. Enfin, elle revêtait, en fait, un caractère symboliquement très fort. C'était, dans ce territoire un peu ravagé par l'agro-industrie, un des derniers bien communs, en fait, qui existent sur ce territoire. Et donc, les habitants et les opposants au projet CIGEO, lorsqu'ils ont vu que les travaux commençaient, d'ailleurs, dans la plus complète irrégularité, en fait, dans l'inégalité, quand les travaux ont débuté dans la forêt de Mande-en-Barois, eh bien, ils ont décidé de se dire stop et qu'il fallait bloquer les travaux. Et donc, ça a été quelque chose de très instinctif. Ça a été, au début du mois de juin, des tentatives de blocage, des tentatives d'harcèlement aussi des chantiers qui commençaient, des débardeuses qui arrachaient les arbres, qui les déracinaient. Enfin, il faut imaginer le choc que ça a été pour les habitants du coin de voir toute une histoire, tous ces souvenirs, en fait, disparaître. Et donc, il y a eu une mobilisation. Il y a eu comme un renouveau, en fait, en ce mois de juin 2016, un renouveau de la lutte contre le projet CIGEO, parce que tout devenait très clair, très concret, en fait, avec ces arbres qui étaient déracinés, qui tombaient par terre. Et du coup, on a d'abord harcelé, on a d'abord essayé de bloquer les travaux jusqu'à décider, grâce à une manifestation le 19 juin, d'occuper le bois, d'occuper comme on occupe, en fait, une entrée d'usine, c'est-à-dire faire un piquet de grève, mettre un piquet de grève. On avait construit un grand préau, on l'a appelé la salle à mandres, comme le village de Mandres-en-Barois. Et l'objectif, en fait, c'était de faire un couarail. Un couarail en patois lorrain, ça veut dire le lieu d'accueil, le lieu d'échange, le lieu des veillées, en fait, villageoises, où les gens travaillaient le cuir, travaillaient la laine, tout en discutant, en échangeant. Et là, l'idée, c'était de dire, la forêt, depuis le 19 juin, elle est libérée du joug de Landra. Elle est occupée, mais surtout libérée. Les gens peuvent retrouver leur usage collectif de la forêt. La forêt est à nouveau à eux. Parce qu'il faut imaginer, en fait, qu'en début juin, lorsque Landra a commencé les travaux, elle a d'abord privatisé, en fait, la forêt. Elle a été parvelée, été parvée. Attends, c'est ça que j'allais te demander. En fait, cette forêt, elle appartient à qui, là, maintenant ? Alors, en fait, Landra a depuis longtemps essayé de s'accaparer de cette forêt. Il y a eu plusieurs tentatives, en fait. D'abord, en 2013, où elle a proposé même mots et merveilles au conseil municipal. C'est-à-dire qu'elle proposait des emplois pour cinq générations contre l'échange de cette forêt contre une autre forêt. Et donc, le conseil municipal a dit, on va faire une consultation publique. On ne peut pas décider tout seul. Et la population a dit non. D'accord. Et après, deux ans plus tard, en juillet 2015, rebelote, Landra réattaque. Et cette fois-ci, elle a réussi à faire voter une délibération municipale pour l'échange du bois et pour accaparer le bois le jus. Et là, elle a fait à 6h du matin une délibération qui a été tachée aussi d'irrégularité juridique. Ça a été fait à bulletin secret sans respecter, en fait, le Code général des collectivités territoriales. Et donc, du coup, à partir de juillet 2015, elle a pu s'accaparer le bois. Et du coup, un an plus tard, elle commence ses travaux, donc, du forage et du déboisement. Donc, ça veut dire qu'ils sont propriétaires du bois et ils agissent légalement, en fait ? Alors, ils sont propriétaires du bois, mais ils n'agissent pas forcément légalement parce que c'est un bois et du coup, le régime forestier doit s'appliquer à ce bois. Et là, ils ont fait des travaux qui sont en complète incohérence, en fait, avec le Code forestier. Et du défrichement, en fait, quand on a pris la forêt, on les a attaqués aussi sur le point juridique. On a porté plainte contre un défrichement que l'on jugeait complètement illégal. C'est-à-dire qu'ils ont rasé près de 12 hectares de forêt, là. Et c'est ça aussi la violence, en fait, des habitants de Mandre-en-Barois. Et c'est ça aussi qui a poussé à occuper la forêt. Et c'est aussi ce qu'on a vécu ces derniers mois et quelque chose de vraiment exaltant, en fait, parce que le projet CIGEO, comme vous le rappelez au début, en introduction, c'est un projet qui est canesque. C'est un coût estimé à 35 milliards d'euros. Ben oui. 130 ans de durée d'exploitation des déchets radioactifs pour 100 000 ans. Et enfin, là, en bloquant la forêt, on avait l'impression d'avoir une prise, en bloquant, en fait, les travaux, en occupant la forêt, on avait l'impression d'avoir une prise sur ce projet. Et c'était ça qui a été vraiment exaltant. D'accord. Alors, est-ce que, vous avez fait, c'était le week-end des 16 et 17 juillet, vous avez, en fait, vous avez été expulsé la semaine. Non, non. Attends, excuse-moi, on a un petit problème technique, là. Je... Donc, j'ai l'impression que j'ai la voix très, très basse à la radio. Non, tout va bien. Alors, on me confirme que tout va bien. Oui, donc, vous aviez été expulsé la semaine qui précédait le 11 juillet. Et le 11 juillet, c'était une date assez symbolique, parce que c'est là qu'à l'Assemblée nationale a été votée, en fait, la loi qui enterrinait le projet CIGEO, légalement, si je ne m'abuse. En fait, le 11 juillet, il y a eu 20 députés qui ont voté la loi CIGEO en catinimie, en fait, en séance extraordinaire, à la veille des vacances parlementaires. Donc, vraiment, l'idée, c'était de ne pas faire de vagues, justement, et de faire voter cette loi dans le silence. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'occuper la forêt sur le terrain, parce qu'on voyait que ce n'était pas dans les couloirs feutrés, en fait, du Parlement ou de l'Assemblée nationale qu'on allait réussir à arrêter le rouleau compresseur de l'ANDRA et du projet de poubelle nucléaire. Et d'ailleurs, dans ce débat parlementaire, il y a quelque chose d'assez drôle et qui montre, en fait, l'ignorance et parfois le mépris de nos élites politiques sur ces questions qui vont avoir une conséquence sur les générations futures assez forte. C'est que Séguène Royal, la ministre de l'Environnement, n'était même pas présente au débat. Elle a préféré se prendre en selfie avec l'équipe de football qui était arrivée en finale de l'euro. Et c'était finalement celui qui représentait le gouvernement à l'Assemblée nationale. C'était André Valigny, le secrétaire d'État à la francophonie. Donc, rien à voir, en fait, avec le projet CISEO. Donc, ça montre bien, en fait, que ce n'est pas dans ces sphères-là, dans ces hautes sphères qu'on arrivera à arrêter le projet. Mais c'est plus sur une lutte de terrain, une lutte locale, justement, ou comme ce qu'on a vécu, en fait, depuis le mois de juin, où il y a eu une occupation du bois pendant trois semaines, puis cette expulsion, en fait, le 7 juillet, puis une réoccupation du bois un peu temporaire le 15 et le 16 juillet. Et puis là, toujours des tentatives de blocage et d'harcèlement des travaux. Et l'idée, c'est vraiment de comment on va essayer de renouveler la lutte anti-nucléaire à travers des actions fortes, des actions directes, des actions de sabotage, autant que des pétitions, des manifestations et que des occupations, quoi. C'est vraiment... Et aujourd'hui, il faut imaginer qu'à la Maison de la Résistance, une base arrière, en fait, du mouvement à Bure, une ancienne ruine qui a été retapée, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes et de moins jeunes d'opposants au projet CIGEO. Il y a aussi... Il y a beaucoup de monde, en fait. Aujourd'hui, on a appelé à un été d'urgence, en fait, en Meuse, pour que tout le monde puisse converger vers Bure et militer. Donc, en fait, c'est aussi un appel qu'on fait à tous les militants, en fait, des Bouches-du-Rhône et d'ailleurs de venir cet été. Il y aura des chantiers collectifs. Il y aura aussi des actions fortes contre le projet CIGEO. On pense vraiment que c'est les travaux qui débutent. Donc, c'est vraiment maintenant qu'on peut commencer à attaquer, en fait, ce monstre qui accapare les terres et qui est en train de détruire aussi la vie locale sur ce territoire. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le week-end, là, des 16 et 17 juillet. Parce qu'il y a eu quand même à peu près 500 personnes qui se sont mobilisées pour venir, pour réoccuper ce bois. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de la réaction des forces de l'ordre. Et par rapport à cette occupation, vous, vous aviez déposé, je crois, il y avait des gens qui avaient déposé une plainte contre l'Andra pour défrichage illégal et infraction au code forestier. Donc, vous considériez-vous qu'en fait, ce bois, pour le moment, il appartenait à tout le monde. Et les forces de l'ordre, il y a aussi eu les milices, des milices privées. Alors ça, j'aimerais bien que tu nous parles de ça un peu, parce que ça, c'est quand même complètement ahorissant qu'ils sont intervenus. En fait, je crois que ce qu'il faut se rendre compte, et nous, ce qu'on est en train de réaliser en étant sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas de nucléaire sans société policière, en fait, que le nucléaire oblige à une militarisation du territoire. Aujourd'hui, on n'occupe plus la forêt, mais il faut savoir qu'il y a une unité de force mobile, donc 120 gendarmes mobiles, qui sont mobilisés en permanence autour de la forêt pour militariser la région. Il faut imaginer qu'il y a un hélicoptère qui passe à peu près tous les jours au-dessus de la maison de la Résistance, qu'il y a des voitures de gendarmerie qui passent toutes les 10 minutes. Donc oui, il y a une société policière derrière ce projet nucléaire. Pour revenir un peu ensuite sur l'événement, proprement dit, du 15 et du 16 juillet, où on a été 500 à reprendre la forêt avec différentes pratiques, certains qui n'étaient plus déterminés que d'autres, mais où on a réussi à... Ceux qui ne voulaient pas être confrontés au gaz d'actylmogène ont pu aussi rentrer dans la forêt par différents moyens. Et on a rencontré, en fait, dans cette forêt, une sorte de... On a été confrontés, en fait, à une sorte de milice privée qu'on n'arrivait pas à distinguer, en fait, des gendarmes mobiles. C'est-à-dire qu'ils avaient, eux aussi, des boucliers en plexigasse, eux aussi des casques, eux aussi des gazeuses, eux aussi des manches de pioche, en fait. Et ils étaient 25, une trentaine de vigiles, en fait, mercenaires payés par l'Andra et payés pour, finalement, tabasser les militants et les opposants. On a eu plusieurs copains et copines qui ont été tabassés et certains ont décidé de porter plainte. Et ce qui nous a marqués, en fait, ce qui nous a choqués, c'est de voir comment, en fait, il y avait une complicité, une complémentarité entre des gendarmes mobiles et des vigiles. C'est-à-dire que les vigiles étaient un peu là pour faire les basques besognes. C'est eux qui ont même arrêté des militants, qui ont mis les menottes et qui les ont embarqués pour les amener aux gendarmes mobiles, quoi. Donc, oui, il y a un sentiment vraiment d'impunité, une peur aussi, parce que, malgré tout, bon, c'est pas que... On sait qu'ils ont la matraque facile et qu'ils sont pas du tout dans les mêmes déontologies, peut-être que la police, généralement. Donc, on se méfie. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant, quand on traîne autour de la forêt ou qu'on fait des manifestations, comme on l'a fait le week-end dernier aussi, on les voit toujours. Et puis, avec des manches de pioche. Donc, oui, c'est inquiétant, en fait. Et c'est inquiétant quant à notre état de droit. Oui. Et donc, plusieurs militants ont décidé de déposer plainte, en fait. C'est parfait. Dans un de vos communiqués de presse, enfin, un de vos articles, par exemple, vous disiez que, par rapport à ces milices, on pourrait remarquer sur les photos prises que l'absence totale d'identification ou d'un signe, pourtant obligatoire. Voilà. Et après, on dit que c'est vous qui êtes dans l'illégalité. C'est encore un petit exemple. Oui, complètement. Encore un petit exemple. Parfois, ils sortent. Normalement, un vigile doit toujours rester dans l'espace privatif, en fait, qu'il surveille. Et bien là, on les voit passer parfois avec leur manche de pioche sur la route communale de Mandran-Baroua. Donc, c'est vraiment un climat délétère et qui, nous, nous effraye et nous, aussi, nous, comment dire, nous renforce, en fait, dans notre détermination. Oui, oui, oui. Ça a le double effet. Oui, oui, oui. Je voulais qu'on parle un petit peu, peut-être, du traitement de ce qui se passe, là, en ce moment, à Bure, par la presse, par les médias. Et parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, comment dire, de diabolisation, enfin, j'ai utilisé le mot, c'est peut-être un peu fort, mais diabolisation de ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en train d'expliquer que, enfin, c'est un repère de militants violents, masqués, enfin, les gens, les provocateurs, les gens qui déchaînent la violence, une espèce de guérilla, enfin, quelque chose de terrifiant, quoi. Est-ce que c'est ce qui passe dans les médias, à ton avis, ou pas ? Alors, c'est sûr que Bure est sous les feux des projecteurs, là, en ce moment, parce qu'il y a une espèce de force, une occupation de terrain. Et ça, c'est tant mieux. L'idée, c'est quand même d'en faire, non pas un enjeu local, mais un enjeu national, voire international. Et alors, c'est sûr que la presse est toujours en quête de sensationnalisme, en fait. Et donc, souvent, on a essayé de nous mettre cette étiquette qui peut paraître, aujourd'hui, du moins, dans la bouche de certains médias, stigmatisante. Le terme de ZAD, notamment, donc, de zone à défendre. Pour nous, c'est plus complexe, en fait. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas d'étiquette toute faite ou de ce mot un peu comme si on était des ZAD, comme si on était des militants d'ailleurs parachutés, en fait, sur un territoire et avec un modèle d'action un peu radical. Je pense qu'il n'y a pas que ça, en fait. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre la complémentarité des pratiques, en fait. C'est-à-dire entre des recours juridiques, légalistes, c'est ce que je disais, pour les plaintes contre les défrichements inégaux de l'ANDRA, mais aussi des méthodes d'action directe, de sabotage, en fait. Et c'est ça qu'on a réussi à acter avec les différentes composantes de la lutte, qui sont aussi des associations historiques, des associations de riverains, d'habitants, des opposants au nucléaire, et bien d'acter la complémentarité des pratiques. Il n'y a pas d'un côté, en fait, le citoyen pétitionnaire devant son écran et de l'autre côté un manifestant masqué sur sa barricade. En fait, il y a un mouvement plus large, un mouvement politique qui est en train de naître et en train de se construire. Et c'est ça, en fait, qui nous importe et c'est ça qui nous intéresse. Et pour revenir, par exemple, sur l'événement du 15 juillet, c'est sûr qu'il y a eu des jets de pierre contre des gaz lacrymogènes, qu'il y a eu une tension, une tension forte entre un dispositif policier et puis des amis, des copains et des copines déterminés à reprendre ce bois. Mais tous les gens qui ne voulaient pas être confrontés aux gaz lacrymogènes ont pu passer à un autre endroit avec des poussettes d'enfants, avec de la musique, avec tout ça. Et donc, en fait, nous sommes multiples. Ce mouvement, il est multiple. Il n'est pas le fait d'une trentaine, d'une cinquantaine de lits d'ailleurs rompus à des guéritas rurales et zadistes. Non, en fait, c'est ça qu'on a réussi à faire, notamment grâce à une lettre de soutien à l'occupation qui a été signée par plus de 80 associations locales, des députés écologistes, des élus, pour soutenir, en fait, cette forme d'action, d'occupation, en fait, comme un piqué de grève. Et c'est ça qui nous intéresse, vraiment. C'est de montrer qu'aujourd'hui, aussi, nous sommes acculés. Nous sommes acculés à ces actions fortes, à ces actions comme le sabotage, comme le blocage, parce qu'en fait, on n'arrive pas à se faire entendre, parce que dans les couloirs, comme je disais, des ministères ou de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat possible. L'unanimisme, en fait, du nucléaire nous pousse aussi, sur le terrain, à dire un non, un non ferme, un non déterminé, et avec des actions fortes. Mais ça, ce qu'il faut voir, ce qui est intéressant, c'est que c'est autant des paysans du coin qui vont mettre leur tracteur pour barrer la route, que des habitants qui vont devenir barricadiers, en fait. On a comme ça des gens qui ont vécu une semaine dans la forêt et qui tenaient les barricades avec nous. On a eu énormément de solidarité avec les locaux qui nous ont apporté des bages, des couvertures, de la bouffe. Enfin, il y avait tout ça, en fait, qui est intéressant. C'est qu'on sentait, en ces quelques semaines d'occupation, que la chape de plomb, en fait, de la régination était en train de se fissurer. Et donc, on était en train de gagner des points contre notre adversaire, de gagner une bataille contre l'Andra. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer cet été. C'est que, justement, les gens prennent conscience qu'on peut agir et qu'il y a de l'espoir et qu'on peut continuer à lutter contre le projet FIGEO et qu'il y a un long combat. Parce qu'en fait, comme je le disais aussi en introduction, le projet FIGEO, c'est 130 ans d'exploitation, en fait. Donc, en fait, ça nous donne l'opportunité de 130 ans de lutte. Il faut penser les personnes... Je te trouve extrêmement optimiste. J'aimerais bien que ça se passe avant, moi. Mais bon... Oui, moi aussi, bien sûr. C'est un 130 ans. Ce que je veux dire, c'est que là, on a été dans l'urgence, en fait. On a été dans l'urgence de l'occupation d'un bois. Et là, aujourd'hui, on réfléchit aussi aux perspectives longues, à des rachats, par exemple, de maisons à Bure pour en faire un village de la résistance. Enfin, on pense à créer aussi des marchés paysans, des activités maraîchères, un fournil pour faire du pain, pour nourrir la lutte, pour nourrir... En fait, on a vraiment envie de s'ancrer localement, de s'implanter sur ce territoire, d'habiter ce territoire là où ils veulent créer un désert nucléaire. Eh bien, nous, on veut dire qu'il y a de la vie qu'on peut construire, qu'on peut créer, et qu'il n'y a pas que de la résignation, de la fatalité. Et c'est ça, en fait, aussi. C'est de voir tout ce renouveau, en fait, de plein de jeunes qui arrivent de toute la France et qui se disent, mais c'est ici, en fait, qu'on veut lutter et vivre, en fait. Et qu'on ne dise aussi pas les deux. Et ça, c'est quelque chose d'assez riche. Et je crois que c'est ça qui va, dans les prochaines années, nous permettre de lutter efficacement contre ces gérots. Moi, j'ai l'impression, parce que moi, je suis plutôt pessimiste, malheureusement, contrairement à toi, mais c'est bien, il faut tout, comme tu disais tout à l'heure. Bon, mais j'ai l'impression, parce que le bulldozer, enfin, le rouleau compresseur nucléaire, on le connaît depuis des années, on connaît leur détermination absolue à ne pas lâcher, à ne pas céder, à ne pas fermer de réacteur, au contraire, à en faire la vitrine commerciale, etc., de la France, enfin, on sait tout ça. Donc, moi, je pense que la lutte CIGEO, la anti-CIGEO, ce que vous êtes en train de faire, est vachement important. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça ouvre un... Enfin, il y a tout d'un coup... On est devant quelque chose de concret, et on peut le faire. Mais il faut le faire. Par contre, je pense qu'on n'a pas le temps, il faut le faire vite. Il faut leur montrer qu'on est déterminé, il faut montrer qu'il y a... Quand on se bouge, eh bien, on se bouge. Ce que vous êtes en train de faire, et les appels à venir vous rejoindre, sont extrêmement importants, parce que c'est le nombre qui va faire. Tu vois, moi, je pense que c'est plus que la durée, je pense que c'est le nombre. Quand on est nombreux, on fait ce qu'on veut. C'est toujours ce qu'on a dit, et c'est parce qu'on a été 500 qu'on a réussi à prendre le bois, et à le reprendre, ce bois. Et c'est la même chose pour tous. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on appelle un été d'urgence, à venir nous rejoindre tout l'été pour faire des actions de blocage, d'harcèlement, mais aussi pour construire la lutte sur le long terme, l'enraciner. Et il y a plein de lieux, en fait, qui sont en train de s'ouvrir aussi dans le coin, notamment la gare de Luméville, ou une ancienne gare qu'on est en train de rénover avec de la charpente, avec tout ça. Oui, qui est aussi un lieu déterminant pour eux, pour Landra, cette gare, parce que c'est par là que vont arriver entre autres les déchets. Et puis, je pense que ce projet, il est vachement important pour eux aussi parce que c'est la justification de la poursuite du nucléaire. On peut faire quelque chose de ces déchets hautement radioactifs, donc, vous voyez, il n'y a aucun problème, on peut continuer, et on va les enfouir sous terre, et tout ira très bien, et vous voyez, il n'y a pas d'opposition, et vous voyez, tout va bien. La filière, en fait, c'est exactement ça, c'est la justification de sa pérennité. Et donc, nous, on essaye de bloquer, comme on le disait dans un appel, de constiper la filière nucléaire, et cet intestin atomique que sont les déchets, on va constiper un peu la machine. Et oui, peut-être qu'on est optimiste, mais on est optimiste parce que, justement, il faut voir la richesse de la vie collective ici, de ce qui est en train de se construire, en fait, dans ce renouveau de la lutte, avec des dizaines et des dizaines de militants qui passent, et le brassage qu'il y a. Et donc, c'est aussi un appel que je fais à août prochain, et les semaines avant, les semaines qui suivent, pour être le plus nombreux, et pour pouvoir être le plus efficace contre ce projet aberrant, en fait. Je crois qu'il y a un week-end qui va être un peu déterminant. C'était, là, les week-ends de 13, 14, où vous faites un appel pour que les gens soient nombreux ? C'est exactement ça. Le week-end du 12 et 13 août sera déterminant. On va faire beaucoup d'actions dans la forêt, et puis autour, pour l'idée, en fait, de s'opposer à la colonisation du territoire par l'endroit, en fait, et montrer que ce territoire, on peut en faire autre chose, qu'une autre vie est possible sur ce territoire. Il y aura des paysans, des habitants, et des militants de tout horizon, en fait. Et c'est ça qui va nous porter, aussi. D'accord. La colonisation du territoire, c'est un truc habituel, hein, pour les nucléocrates. Ça commence au Niger, avec les mines d'uranium. Ouais. Bon, ben, nous, on va... Voilà, je crois que la demi-heure est finie. Je crois qu'on a bien entendu l'appel. Tu nous donnes les coordonnées du site internet, du blog que vous avez, qu'on puisse aller regarder ce qui se passe ? Toutes les informations sur vmc.can. Donc vmc.camp, vmc.can. D'accord. Très bien. Moi, j'ai envie de faire un petit appel, aussi, parce que vous appelez à former des collectifs un peu partout, en France ? Oui, complètement. On veut créer, un peu comme ce qu'il dit pour les collectifs de soutien Notre-Dame-des-Landes, créer des collectifs de soutien à Bure et montrer que, justement, dépasser un peu l'échelle locale de ce projet, montrer que c'est pas une lutte, comme on dit, NIMBY, Not in my backyard, une lutte juste de voisinage, mais une lutte à l'échelle nationale et contre la filière nucléaire, quoi. Et donc, oui, appeler à des comités de soutien pour relayer les informations, pour stocker du matériel, pour envoyer des militants, des bus, enfin, comme ce qui est en train de se créer peu à peu, là. D'accord. Dans un premier temps, s'il y a des gens qui nous écoutent, il y a deux, trois auditeurs sur Radio Galère qui nous écoutent pendant les vacances, là. Ils peuvent prendre contact avec le collectif antinucléaire, en tout cas, pour ce qui concerne les Bouches-du-Rhône et la région de Marseille. On va commencer à essayer de se bouger un peu là-dessus et vous aider, si c'est possible. Parce que nous, on est loin, ça nous fait de la peine de ne pas pouvoir être là, mais on va essayer de faire ce qu'on peut localement. Et donc, voilà. Le site, c'est vmc.com et vous pourrez réécouter cette émission à partir du blog du collectif antinucléaire 13. Vous pourrez aussi réécouter nos émissions du mois de mai 2015 et avril 2014 qui décrivent très, très en détail ce projet de bure d'enfouissement. On va remercier Cidia à la technique. Moi, je vais te remercier d'avoir passé la demi-heure avec nous. Je te laisse le dernier mot. Non, tout simplement de dire, d'appeler justement à une convergence vers Bure. C'est sûrement moins attrayant que les Bouches-du-Rhône, c'est sûr, mais on peut trouver à Bure toute une richesse collective qui est en train de se mettre en place. Et donc, oui, c'est un appel à venir cet été pour tout le monde. Et donc, à très vite pour tous les auditeurs de Radio Galère. Super. La campagne est encore très jolie autour de Bure. Ok, bon courage. Salut. Bonne lutte. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada